Le ministère de la Santé et des Services sociaux qui vient d'accorder le nombre de postes de médecins de famille pour chaque région du Québec pour 2025. Alors au total, il y a 458 postes de nouveaux médecins de famille qui vont arriver dans le réseau en 2025. On va regarder les régions qui vont pouvoir bénéficier de plus de médecins. Alors c'est la région de Montréal. Montréal qui arrive en tête avec 95 nouveaux médecins. Ça, c'est pas tout de suite, mais en 2025. Montérégie, 66. Laurentide, 33. Capitale-Nationale, 30. Mauricie-Centre-du-Québec, 27. Évidemment, il y a d'autres régions aussi pour totaliser le nombre de 458. Docteur Ariane Murray est avec nous. Elle est chef du département régional de médecine générale de Montréal. Bon après-midi à vous, Docteur Murray. Bon après-midi à vous. Est-ce que vous considérez que c'est une répartition qui est juste? Bien, je vous dirais qu'à chaque année, l'exercice de l'annonce de la répartition des prèmes ne fait aucun gagnant. Il n'y a pas une région qui est satisfaite du nombre de médecins qu'elle reçoit parce qu'on est tous et toutes, au niveau des 18 régions du Québec, en grande pénurie de médecins de famille. Donc, c'est sûr qu'au total, on trouve tous qu'on n'en aura vraiment pas assez pour couvrir l'ensemble de nos besoins. Quant à savoir si la répartition est juste, je vous dirais que ça fait plusieurs années que le DRMG de Montréal fait des interventions pour venir tenter de venir sensibiliser le ministère au fait que la méthode ne prend malheureusement pas en compte. plein d'éléments hyper importants et qui ont un impact sur la capacité d'accès aux médecins de famille, notamment la desserte des patients qui n'habitent pas à Montréal. On le sait, les patients, ils viennent étudier à Montréal, on a des nouveaux arrivants qui viennent à Montréal, sont inscrits à un médecin de famille. Éventuellement, ils ont une famille, ils décident d'aller en banlieue. Ces patients-là, on continue à les suivre sur l'île et ça représente autour de 400 000 patients que les médecins montréalais suivent. Donc, pendant ce temps-là, bien, veux, veux pas, on a moins de capacité de s'occuper des patients montréalais, ce qui explique qu'on a un taux d'inscription qui est de loin le plus bas au Québec. 95 à Montréal, ça vous en aurait pris combien pour répondre à la demande? Plus de 500. On a fait un exercice qui est répété à chaque année, vraiment d'évaluation chirurgicale, de l'écart aux besoins dans l'ensemble de nos secteurs de soins, l'hébergement, les soins à domicile, la santé en toxicomanie, l'hospitalisation, les urgences et évidemment la première ligne. Et quand on fait ce calcul-là, à voir c'est qui nos médecins qui sont en place et c'est quoi le besoin de couverture pour être capable de desservir adéquatement la population, bien, on arrive à 500 médecins de famille temps plein qui nous manqueraient pour 2025. Et là, on va recevoir 140 avec l'ensemble, parce qu'il y a un total qui se rajoute, donc des médecins déjà pratiquants et tout ça. Alors, à ce moment-là, est-ce qu'il faut accueillir davantage d'étudiants en médecine ou ce que Mme Lebel veut faire passer, c'est-à-dire un projet de loi pour permettre à différentes professions dans le domaine de la santé d'en faire davantage, ça va pouvoir éventuellement faire une différence? Toutes ces réponses. Moi, je vous dirais que les admissions en médecine, ça a déjà été annoncé, puis on les attend, mais encore là, ça prend des capacités d'accueil. Et encore là, Montréal, on a à peu près 50 % des étudiants et des résidents en médecine familiale du Québec qui sont avec McGill à l'Université de Montréal, donc ça prend des docteurs pour leur enseigner aussi. Ça fait que c'est pas si facile que ça d'ouvrir les facultés, mais clairement, c'est ce qu'il faut faire. Et c'est sûr qu'il faut qu'on voit à optimiser les champs de pratique de l'ensemble de nos professionnels en soins pour nous aider finalement à être capables de faire face aux demandes de nos patients, parce qu'on y arrive pas actuellement. Et donc... Et pourquoi, Dr. Murray, vous dites que ce système est désuet, contre-productif, et que ça décourage même les étudiants à choisir la médecine familiale? Oui, absolument. On comprend. Il y a 20 ans, ça date de 2003-2004, les PREM, et ils ont été mis en place vraiment avec un esprit très noble, qui était de répartir, dans le fond, les médecins de famille à travers le Québec pour s'assurer qu'on n'aura pas des régions qui vont être vraiment en découverture, puis où est-ce qu'il y aurait des enjeux de sécurité pour les patients, les résidents des régions notamment éloignées. Là, ça fait 20 ans, 21 ans, en fait, que c'est en place. Ce système de répartition n'a malheureusement jamais été réellement étudié par rapport à savoir quels sont les bénéfices, quels sont les impacts qu'on a eus. Et à vue de nez, quand on parle à beaucoup d'intervenants dans le réseau, bien, actuellement, on a des découvertures et des bris de services partout au Québec. En région éloignée, comme à Montréal, actuellement, on a des bris de services dans certains secteurs de soins. Et ça a été vraiment nommé, identifié par la relève, par les étudiants qui décident de ne pas choisir la médecine familiale comme résidence, parce qu'on se rappelle, on en parle à chaque année, on est rendu à passer 550 postes depuis 10 ans qui ont été laissés vides. Et donc, c'est 550 médecins de famille que nous n'avons pas actuellement sur nos rangs. Et donc, les PREM sont un des grands, grands éléments qui découragent les étudiants à choisir la médecine familiale. Parce que, veut, veut pas, on est rendu 70 % de femmes comme médecins de famille. On est beaucoup avec des conjoints qui ont des jobs, des fois, au niveau qu'on n'a pas le choix d'habiter dans des grands centres quand ton conjoint est actuaire ou il est aussi neurochirurgien au CUSUM. Bien, c'est sûr qu'à ce moment-là, la perspective de te faire imposer d'aller, tu sais, en région éloignée ou de ne pas avoir un poste dans une région, dans la région où est-ce que ton conjoint peut travailler, bien, malheureusement, ça décourage les jeunes de choisir la médecine familiale. Ou encore, ceux qui l'ont choisi, quand ils n'ont pas leur poste, dans la région qu'ils veulent, bien, ils s'en vont au privé ou ils s'en vont au Nouveau-Brunswick, en Ontario, en Colombie-Britannique. Et pour eux, c'est très facile. Mais en quelques secondes, Dr. Murray, les médecins spécialistes ne peuvent pas aller n'importe où non plus, non? Bien, en fait, c'est basé, leur répartition est basée sur les postes en établissement. Parce que les médecins spécialistes, la majorité, veulent faire de l'établissement. Par contre, un psychiatre qui dirait, moi, je ne veux faire que la psychiatrie en cabinet, je ne veux pas travailler en établissement, peut s'installer où il veut actuellement au Québec. Je comprends. Dr. Ariane Murray, qui est avec nous, chef du département régional en médecine générale de Montréal. Merci beaucoup, Dr. Murray. Bonne journée. Merci.